Nous avons une motion présentée par M. Messier sur la piétonnisation des rues devant les écoles aux heures d'entrée et sortie des enfants. La parole est à M. Messier. Oui, merci. Effectivement, il s'agit d'une motion pour étudier la piétonnisation des rues devant les écoles aux heures d'entrée et de sortie des enfants. Il y a quelques mois, M. le maire, vous aviez pris un arrêté municipal pour piétonniser la rue des Hautes-Saurières devant l'école de la Roux. Aux heures d'entrée et de sortie des élèves, c'est-à-dire entre 8h15 et 9h le matin et entre 16h15 et 17h l'après-midi. L'objectif annoncé était de sécuriser les enfants aux abords des écoles, ce qui était une bonne décision. L'arrêté était annoncé valable jusqu'au 31 décembre 2020. Ce genre d'initiative se multiplie un peu partout en France, comme à Montpellier ou à Lille, mais aussi dans des communes plus petites. Non seulement elle permet de mieux sécuriser les enfants et leurs parents, mais elle incite aussi à se rendre à l'école à pied, en trottinette ou à vélo. En piétonnisant provisoirement les rues devant les écoles aux heures d'entrée et de sortie, on incite à l'usage des déplacements non-polluants et on lutte contre la sédentarité des enfants. On leur donne le goût et l'habitude de la marche, de la trottinette ou du vélo pour se rendre à l'école. On améliore même l'attention des enfants en classe d'après une étude danoise. La motion que je propose, en vue de pérenniser et d'étendre cette piétonnisation des rues devant les écoles aux heures d'entrée et de sortie, le Conseil municipal demande une étude pour identifier les écoles et les rues éligibles, pour identifier les contraintes et difficultés éventuelles, et pour déployer cette mesure devant chaque école où cela aura été jugé possible sans difficultés majeures. Le déploiement de cette mesure sera l'occasion d'associer aussi les parents d'élèves et les enseignants pour en faire un succès et une opportunité de promouvoir les déplacements doux pour se rendre à l'école. Et cela sera enfin aussi l'occasion de remettre en place les pédibus, c'est-à-dire de faire les trajets à l'école en groupe à pied, et d'envisager son équivalent à vélo, les vélo-bus. Merci pour votre attention. Merci, M. Messier. Je crois qu'il y a M. Laffont et M. Ossigny qui vont vous répondre. Merci, M. le maire. Moi, j'ai une petite chose. Je crois que M. Messier et M. Mergy se sont passés le mot ce soir pour valoriser tous les points de notre liste de choses à faire lors de la campagne électorale. Cela fait chaud au cœur. Donc, on voit que nos idées commencent à porter dans les esprits de tout le monde. Alors, je vais pouvoir répondre. Donc, en accord avec les objets décrits de sécurisation aux abords des écoles et d'incitation à développer les modes de transport d'où, l'équipe municipale s'est engagée à créer des zones de rencontre, notamment aux abords des écoles. Ce que vient de citer, j'ai l'impression que même M. Messier a eu mon texte entre les mains. Bon, bref. Cependant, cette initiative ne peut toutefois se transposer à tous les sites des écoles en raison des contraintes géographiques de voirie, de départementale ou de copropriété, comme vous le savez très bien, sur les emplacements de nos écoles. Donc, il existe aussi, il y a deux zones piétonnes qui ont été déjà créées. Le parc Jean-Massé, Scaron, Alédélila. Donc, il a été créé aussi dans le contexte de crise sanitaire, comme vous le savez tous et comme vous l'avez constaté, une zone piétonne donc aux erreurs d'entrée et de sortie des écoles via un barriérage rue des Hautes, afin de sécuriser non seulement une nouvelle entrée d'école aussi pour l'école de la Roux, l'arrêter d'ailleurs, je tiens à le préciser, en cours de renouvellement. Et un autre point aussi qui est important aussi à soulever, c'est cette nouvelle entrée qui a été créée sur l'école de la Roux, donc pour faire respecter les protocoles de sécurité, pour limiter les flux en fait des élèves à l'entrée des trois écoles. Et je remercie M. Laffont là-dessus, puisque ça sert aussi dans les conditions sanitaires dans lesquelles on est là actuellement. Donc ça, c'est quand même un point important. Certaines écoles, donc je vous l'accorde aussi, ont fort de fortes contraintes, comme la rue A, l'école maternelle, la rue Gabriel Péry, qui est une rue à sens unique, avec des passages. Pervanche, c'est un enclavement. L'école qui pourrait être étudiée par contre, ce sera les ormeaux et les renards, avec toutes les copropriétés qu'il y a autour. Je dis ça sous, pas l'œil, mais plutôt l'oreille de M. Laffont, et qui me reprendra si nécessaire, si je me trompe dans l'analyse que j'ai faite. Donc, afin de mettre aussi en œuvre l'engagement, surtout de créer ces zones de rencontre, des groupes de travail seront créés, donc bien entendu avec les écoles, les parents d'élèves et surtout les riverains. Il est aussi envisagé, pour les périodes de loisirs, de poursuivre le projet de l'accueil Pierre Bonnard. Sur le thème aussi, la rue est à nous, qui consiste en la piétonnisant, bien sûr, le temps d'une après-midi à des fins de loisirs, roller, skate, jeu, comme je pense que chacun d'entre nous a dû faire, étant jeune, dans les rues de Fontenay-aux-Roses. Donc, on va essayer de recréer ce même climat. J'ai d'autres choses aussi à vous dire concernant le Pédibus, comme a dit M. Messier. Il me tend la perche. Je le remercie beaucoup. Le Pédibus, donc, il a relevé d'une démarche proactive avec des parents d'élèves. Il a existé un temps à la roue et au Scaron. Donc, la municipalité a essayé aussi de relancer le dispositif, mais sans succès auprès, à plusieurs reprises, pour des difficultés, je pense, de mobiliser les parents. La réflexion, par contre, autour de ce sujet peut être introduite aussi, surtout dans le cadre de la PEDT. Donc, c'est un groupe de travail sur la sécurité aux abords des écoles et la continuité éducative. Et tout ça, bien entendu, quand j'ai entendu au début de ce conseil municipal dire que nous ne faisons rien sur la mobilité, bon, je ne m'offusque même pas. Rien, ce n'est pas le mot, parce que franchement, c'est une attaque simple. Mais on continue le travail. Et j'ai envie de dire, on peut s'inspirer de toutes les analyses que vous voulez sur d'autres pays, sur d'autres villes. Ici, c'est Fontenay. Et on va s'atteler à pouvoir modeler la ville pour que tout le monde se sente chez soi. Donc, j'espère. Et croyez-moi, l'énergie n'est pas baissée du tout, n'a pas baissé d'un cran. Croyez-moi, au contraire, elle est décuplée. Donc, on s'efforce, on se bat, parce qu'on a l'impression d'avoir oublié le Covid, qui nous a mis aussi dans une situation dans tous les services, tous, tous de la ville, tous. Il n'y en a pas un qui a été épargné. Et on a l'impression d'oublier que le Covid, c'est un frein, mais énorme, à tout ce qu'on a envie de faire. On est freiné. Et j'espère qu'on va trouver le moyen d'éradiquer ce virus. Et je peux vous garantir que vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Et faire des attaques, comme sur la culture, en disant qu'on a dépensé. Ça, c'est un truc qui me... Par contre, là, ça me touche. Qu'on me dise qu'on a dépensé en période de crise Covid dans des statuts et dans la culture. Mais sérieux, vous pensez qu'on est... Je n'ose même pas essayer d'imaginer que vous auriez pu penser ça de nous en se disant qu'on va mettre ça, de l'argent, on va investir de l'argent dans des statuts, dans de la culture, alors qu'il y a des pauvres, alors qu'on est en pleine difficulté. Là, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Si je ne m'abuse, les statuts ont été votés avant la crise Covid. Donc, nous ramener à une insensibilité, à un non-réfléchi de notre part, s'il vous plaît, non, vous méritez mieux que ça, sérieux. Essayez de trouver autre chose, des attaques qui soient vraiment, mais concrètes, s'il vous plaît. Je l'ai dit à réitérer maintes et maintes fois, M. Messi, apportez-nous des... Je ne sais pas, mais... Réfléchissez entre vous, sérieux. Apportez des sujets qui soient concrets. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne veux surtout pas vous blesser, au contraire. J'aimerais vous motiver à travers ces mots-là pour que vous puissiez nous apporter des idées, des accompagnements, votre présence sur des thèmes et sur des actions qu'on doit mener. Alors, que vous apportiez des idées, qu'elles soient bonnes, on les adopte. Surtout, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça, faites-nous confiance. Là-dessus, faites-nous confiance, s'il vous plaît. Mais sincèrement, laissez-nous travailler. Après, apportez de l'aide aux Fontenayens et non pas... Et si vous passez dans un mandat, dans six ans, voilà, vous passerez et puis vous ferez ce qu'il y a à faire. Mais pour l'instant, on est là, c'est Fontenay, donc laissez-nous. Merci, M. le maire. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Ossédi. M. Laffont, vous voulez compléter ? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'aurais peut-être quelques précisions à donner parce qu'il y a un certain nombre d'inexactitudes dans ce qui a été dit, notamment sur le Pédibus. Le Pédibus a surtout été développé sur les pervenches et en fait, ça fait trois ans qu'on essaie de le relancer et ça fait trois ans que les parents d'élèves n'arrivent pas à trouver des volontaires pour remobiliser le Pédibus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, M. Messier, votre motion est très intéressante et je l'apprends telle qu'elle. Elle a une grosse faiblesse. Je le dis, c'est que moi, depuis trois ans que j'ai repris cette délégation, dans toute réflexion, au cœur de la réflexion, je mets d'abord les principales personnes concernées et ce sont les enfants. Et donc, il y a tout un travail qui est fait actuellement depuis un certain temps avec les enfants sur ces problèmes d'entrée d'école, de mobilité, entre guillemets. Je ne suis pas d'accord du tout avec la définition qui est donnée du mot mobilité. Ça sera un autre débat, une autre fois. Mais voilà, il y a des choses qui sont faites. Sachez que d'ailleurs, lorsque nous avons travaillé les deux années précédentes avec les parents d'élèves, il y avait un groupe avec les parents et dans lequel nous intégrions aussi une convention à intégrer des ateliers, notamment avec les centres de loisirs, avec les enfants sur la sécurité autour des écoles. Donc, c'est un vrai sujet. Ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'effectivement, il y a des endroits où c'est plus compliqué qu'ailleurs. Je pense par exemple au Renard. Vous savez sans doute que l'une des entrées de l'école des Renards est située dans une résidence où finalement, les discussions sont sans fin pour pouvoir sécuriser les choses. D'ailleurs, au travers de la sécurité autour des écoles, il y a d'autres paramètres qui se rajoutent qui sont aujourd'hui la sécurité visite pirate qui va aussi nous rajouter un certain nombre de difficultés. Donc moi, sur le principe, je n'ai rien contre votre motion, mais en fait, nous sommes au travail et il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, on avance, on va continuer à le faire. On va essayer de trouver des solutions adaptées. Il y a actuellement en groupe de travail des enfants du centre de loisirs du parc pour redéfinir une signalétique autour des écoles du type BOA, puisque le BOA, nous ne pourrons plus l'utiliser pour un certain nombre de raisons. Donc tout ça est en route, qu'il y a aussi dans la sécurité autour des écoles des endroits où il faut que nous ayons des discussions avec les partenaires. On a encore eu les conseils d'école cette semaine, donc ça a été à l'ordre du jour du conseil d'école. En particulier, repart Jean Massé, où la situation n'est pas si simple que ça. On a un certain nombre de difficultés. L'entrée, notamment, la topographie de certaines écoles pose difficulté. L'entrée de Jean Massé est un peu problématique parce qu'une école maternelle avec un escalier exigu, ce n'est quand même pas quelque chose de très positif. Le seul endroit, c'est de faire une entrée sur l'avenue d'Olivier pour laquelle nous sommes en train de regarder les systèmes de sécurisation. Tout ça est en cours, je dirais, worth in progress. Donc ça va progresser petit à petit. Et tout ce qui va contribuer à la fois améliorer la qualité de proximité des écoles et la sécurité. Et effectivement, comme vous le dites, M. Messier, je suis tout à fait d'accord, c'est mieux quand les enfants viennent accompagner ou éventuellement pour les plus grands tout seuls, à pied, voire nous avons une réflexion sur aussi les vélos puisque nous sommes en train de réfléchir à voir des garages à vélo dans chaque école en particulier parce que les enseignants nous le demandent. Voilà. Tout ça, avance et on ne manquera pas de vous tenir informés et je vous garantis que c'est un des sujets dont nous parlons, je ne dis pas à tous les conseils d'école mais pour compléter, nous avons une réunion en visio. Alors effectivement, c'est plus compliqué aujourd'hui de travailler, c'est un peu différent. Nous avons une réunion en visio dans 10 jours, je crois, avec les fédérations de parents d'élèves où c'est un des sujets qui est à l'ordre du jour. Voilà. Donc moi, je n'ai rien contre votre motion mais je dirais que le travail est en cours. Nous avons le même état d'esprit que le vôtre pour améliorer la sécurité notamment des écoles. Et je voudrais dire aussi que dans tout ce travail-là, il y a aussi un travail vis-à-vis des parents parce que les parents sont schizophrènes. les parents, par exemple, au Père Vanche qui demandent des systèmes de sécurité pour leurs enfants devant l'école, c'est tout à fait normal, se trouvent eux-mêmes quand ils sont conducteurs automobiles dans des comportements devant cette école qui sont à peu près limites. D'ailleurs, certains parents pouvaient jeter leurs enfants sans s'arrêter et pour ne pas perdre de temps, ils le feraient. Voilà. les choses avancent, M. Messier. On ne rentre pas toujours aussi vite qu'on voudrait, mais tout ça est à l'ordre du jour et fait partie de nos prioris. Merci. Merci, Dominique. M. Messier, vous voulez dire un mot ? Oui, je voudrais réagir essentiellement sur deux points. J'ai compris que vous avez partagé ce soir tout ce que vous souhaitez faire sur cette question. Je vous en remercie, mais la motion portait sur un sujet assez précis qui était la piétonisation des abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie. Donc, j'aurais voulu qu'on recentre un tout petit peu sur ce sujet. M. Ossigny a parlé de zone de rencontre dans le code de la route. La zone de rencontre, c'est quelque chose qui est bien précis, qui permet le passage de tous les usagers de la route, y compris les automobiles, limitée à 20 km heure. Donc, ce n'est pas tout à fait une piétonisation. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait sur une partie de la rue Boussicot. En se contentant de mettre un panneau, ça ne change absolument rien à l'affaire. L'objet de cette motion, c'est bien la piétonisation, un peu sur le modèle effectivement de la rue des Haute-Sorrières, par exemple. Et puis, je terminerai sur un constat. En fait, si j'ai bien compris, M. Ossigny et M. Laffont, vous êtes favorables à tout ça. Donc, cette motion va être votée à l'unanimité. Madame Gouja. Oui, je vous remercie, M. le maire. Je n'ai pas encore réagi et là, je réagis parce que je constate en effet que sur cette motion que nous réclamons, il y a une convergence qui est une volonté de sécuriser les abords des écoles et de faire en sorte que ces abords d'école et ces entrées et sorties se fassent au mieux dans l'intérêt des élèves et de nos enfants aux abords des écoles. Donc, dès l'instant que nous sommes dans une situation de convergence, j'en suis ravie et je vois que M. Laffont abonde dans ce sens et Mohamed également. Donc, eh bien, nous ne pouvons que saluer cette convergence, même si nous constatons que vous avez des volontés d'effectuer un certain nombre de choses, eh bien, puisque nous allons dans le même sens que vous, j'ose espérer que nous voterons ensemble cette motion puisque cette motion est convergente dans vos actions et nous partageons le même souci de sécurisation des abords des écoles. Voilà. On est terminé. Merci. Madame Magliada ? Oui, merci M. le maire. En effet, Mme Gouja, vous l'avez bien noté, nous convergeons totalement sur l'objectif. L'objectif étant bien d'apaiser les circulations autour des écoles, toujours pour plus de sécurité. Et ça, bien sûr, nous sommes tous dans ce même sens qui, de toute façon, relève du bon sens. Pour autant, sur les façons d'y arriver, nous avons une lecture en effet légèrement différente. Nous voulons vraiment partir, comme l'a précisé M. Laffont et même M. Ossigny, une concertation du besoin du fontenésien, c'est-à-dire une concertation avec les parents, avec les élèves aussi. Mais en tout cas, il y a quand même des parents qui passent parfois en voiture, pas pour faire 200 mètres, c'est parce qu'ils en ont aussi un certain besoin. Donc, empêcher, en piétonnisant, sachant qu'il y a des écoles qui le sont déjà de fait, voilà, on est en train d'étudier au cas par cas, ça ne se fait pas comme ça et pour nous, il y a d'abord un besoin, une concertation par rapport à un besoin réel. C'est-à-dire que là, moi, ce qui me gêne personnellement dans la motion de M. Messier, c'est qu'il nous cite des centres-villes de très très grosses villes, Montpellier, Lille, Paris, avec des densités très fortes, beaucoup de rues alentours qui permettent malgré tout de se garer légèrement à côté et de faire les derniers mètres à pied dans la rue qui serait piétonisée. Et donc, il dispose d'autres moyens et d'autres infrastructures. Pour nous, ça s'étudie au cas par cas. Si nous avons mis dans notre programme les zones de rencontre, c'est parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour imposer une façon de voir ou une idéologie. On veut partir du besoin du fontenésien. Nous observons qu'il y a quand même des fontenésiens qui viennent en voiture. Nous voulons apaiser cette circulation. Ça ne veut pas dire l'empêcher totalement. Ça veut dire concerter d'abord et ensuite voir comment on peut amener cela. C'est pour ça que nous, notre engagement, on l'a déjà prise sur au moins une zone de rencontre. Et cette zone de rencontre, pour l'instant, c'est ce qui nous paraît être le meilleur outil pour ralentir le trafic, ne pas empêcher ceux qui ont un réel besoin de voitures, prévoir en effet les stationnements vélo et autres infrastructures qui permettent de voler à vélo. Et la majorité des élèves aujourd'hui viennent déjà à pied. Donc, là-dessus, il faut quand même faire un peu attention. Dire qu'on va tout de suite piétonniser partout autour des écoles brutalement, ce n'est pas notre philosophie encore une fois. Donc, comme nous l'avons dit et comme l'a très bien dit M. Ossini, nous voulons engager un travail de concertation avec les parents avant toute chose. Et nous proposons une zone de rencontre. Et les enfants, bien sûr, merci. Et nous voulons proposer à minima une zone de rencontre. Et si, à l'issue de ces concertations, on se rend compte que la piétonnisation telle qu'elle est proposée à la mention est vraiment une solution qui fait l'unanimité, alors nous l'étudierons. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire, on n'a pas les outils pour imposer ce genre de choses. Voilà, c'était les précisions que je voulais apporter. Merci. Merci. Alors, je vous inviterai Françoise, Sonia Gouja, puis après, on va passer au vote parce que je pense que chacun s'est exprimé. On va avancer. Donc, Madame Gouja. Merci, Monsieur le maire. Je ferai une intervention très courte, simplement, dans le sens pour conforter ce que vient de dire Gabriel, que les riverains, notamment, doivent être concertés et doivent être sujets d'une communication qui est tout à fait nécessaire parce que j'ai en évoire très précisément les réactions d'un certain nombre d'entre eux quand, pour des raisons vigipirables d'ailleurs, nous avions dû procéder à la mise en place de ces contraintes pour eux qui consistaient à fermer les rues au véhicule. Et donc, je crois qu'il faut être effectivement très consensuel et très pédagogue pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Merci. Merci, Françoise. Sonia Gouja. Et puis, écoutez, après, vous passez en vol, vous avez compris que nous ne pourrons pas malgré tout nous associer à cette motion. C'est normal. Nous apprécions la tendance croissante de l'opposition à faire des motions pour nous demander finalement d'appliquer notre programme, ce qui est finalement assez flatteur de manière générale. Bon, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire. Juste pour répondre à Gabriela, je ne crois pas que dans notre motion, il y ait une volonté d'imposer quoi que ce soit. Il va de soi que dans notre façon de faire, ça n'est pas une façon de faire à imposer une quelconque idéologie ou de quelconque règle. et il va de soi aussi que nous souhaitons que ce soit de manière concertée. L'objectif de cette motion qui est celle de Maxime sans vouloir travestir la motion de Maxime, c'est bien sûr un objectif et quand on veut tendre vers un objectif, après il faut définir ensemble les modalités pour obtenir cet objectif. Il n'y a jamais eu dans l'opposition une volonté d'imposer quoi que ce soit et la concertation nous la souhaitons aussi. Ne nous faites pas dire s'il vous plaît ce que nous n'avons pas dit et ce que nous ne voulons pas dire qui est que nous voulons imposer quoi que ce soit à personne. Nous souhaitons, nous avons un objectif qui est de sécurisation et de piétonisation à terme mais bien évidemment cela se fera de manière concertée et si nous ne mettons pas cet objectif et si nous nous arrêtons à des modalités qui ne prévoient pas cet objectif on n'y tendra jamais on ne tendra jamais à obtenir ce résultat. Donc c'est vraiment quelque chose une ligne directrice et bien évidemment des modalités pour y parvenir qui seront des modalités progressives. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc la concertation est au cœur bien évidemment du travail. et nous nous avons la faiblesse de penser que lorsqu'on fait une vraie concertation on n'annonce pas le résultat dans le titre. C'est ce que je veux dire. C'est juste la différence. Donc après c'est une très belle plaidoirie cher maître. Si je peux me permettre d'avoir fait. Monsieur Messier a exactement dit le contraire tout à l'heure. Non, non, non. Bon, écoutez on ne va pas éterniser le débat là-dessus. Accordons-nous sur un débat. monsieur Vestel ne m'astreignez pas à cela s'il vous plaît. Et donc je vous propose de passer au vote qui est pour. Très bien. Qui s'abstient ? Monsieur Cattola ? Non, pardon. Je vous remercie. La motion est rejetée. Très bien. Nous allons passer à la question suivante qui est une question de monsieur Mergy je crois.